L'innovation avec Anne Le Gall, bonjour Anne. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin d'un système de chauffage gratuit, c'est une sorte de radiateur-ordinateur, c'est Géo Trouve-Tout ce matin Anne Le Gall. Oui, pour se chauffer gratuitement, c'est simple, il suffit de remplacer nos bons vieux radiateurs par des ordinateurs sans écran, qui vont tourner en permanence et donc dégager de la chaleur. Je vous jure que ça existe, c'est un ingénieur français, Paul Benoît, qui y a pensé le premier. Un jour, alors qu'il travaillait dans un centre d'hébergement de données informatiques, il a pris conscience de la chaleur qui pouvait se dégager, de ces dizaines d'ordinateurs qui moulinent en permanence 24 heures sur 24. Qui font du bruit aussi. Oui, qui font un peu de bruit, mais surtout qui dégagent de la chaleur pour fournir et qui fournissent de la puissance de calcul aux entreprises. Eh bien, tout ça, c'est de l'énergie perdue. Alors, Paul Benoît a imaginé des ordinateurs silencieux qui pourraient travailler à distance pour les entreprises tout en étant basés chez des particuliers et chauffer ainsi leur logement. Et ça marche ? On peut régler la température, par exemple ? Oui, c'est comme un radiateur classique. Vous pouvez régler le thermostat. La seule différence, en fait, avec un chauffage classique, c'est qu'avec ce système, ce sont les entreprises qui paient votre facture puisque les ordinateurs travaillent chez vous pour elles. Donc, elles payent la facture d'électricité. Et pour l'entreprise, c'est intéressant puisque c'est moins cher que d'héberger des données dans un centre spécialisé. Alors, et l'été, est-ce qu'on peut quand même baisser le chauffage ou c'est température unique toute l'année et vive le sauna à la maison ? On peut baisser le chauffage l'été, c'est prévu. Vous avez le droit de faire travailler l'ordinateur au ralenti et à ce moment-là, il ne dégage pas plus de chaleur qu'un ordinateur portable. Ça ne prend pas trop de place ? Non, vraiment, c'est comme un convecteur classique. Et on peut déjà en profiter alors ? Alors, ce sera dans 3 ou 4 ans pour les particuliers, mais actuellement, ça fonctionne déjà dans des logements sociaux à Paris et les entreprises parisiennes intéressées peuvent également se manifester auprès de Carnot Computing. C'est la société qui vend ce système. Carnot, Q-A-R-N-O-T. L'innovation, tous les matins à 6h40, c'est avec Anne Le Gall sur Europe 1. Demain, Anne. Bonne journée. Europe 1 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 Europe 1